Bonjour à tous, je suis Lembulouvedila. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la question qui concerne la femme peut-elle enseigner? Donc, ou bien aborder différemment, nous allons dire le danger que représente l'enseignement d'une femme chez les enfants d'Abraham. Donc voilà, et pour aborder ce sujet-là, nous allons en procéder comme dans nos habitudes, toujours selon les lois naturelles de Dieu, parce que nous considérons toujours que Dieu a manifesté sa parole à travers la nature. La nature en témoignage de l'existence de Dieu. La nature est la science de Dieu manifestée. Et comme il est même dit dans le livre des Corinthiens ou 1 Corinthiens 11-14 qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? » Pourquoi? Parce que la nature est le livre de Dieu, la nature est l'ouvrage de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature. C'est le livre infalsifiable et infalsifié duquel on peut s'appuyer pour parler de la vérité et non spéculer sur des imaginations que personne ne peut manifester. Toute chose qui ne trouve pas écho dans la science naturelle, dans la nature de Dieu, est un fantasme et le fruit du mensonge. Donc voilà, et ce même principe est repris dans le livre des Romains au chapitre 1 verset 20 quand il est dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » La science de Dieu est consultable dans la nature lorsqu'on considère l'ouvrage de Dieu. Mais on a toute cette science-là devant nous, mais on préfère s'inventer des histoires avec des Jésus-sauveurs du monde ou bien sur les familles de Jean. On veut tous faire partie de la famille d'Isaac, Abraham, Isaac et Jacob, etc. Donc voilà, et encore un autre élément que nous allons souligner parce que dans la nature, il y a la science de Dieu. Et qui dit science ? Donc ici, on parle de connaissance. On ne parle pas de foi, on ne parle pas de croyance. Donc nous parlons bien de connaissance. Comme par exemple, il est dit dans le livre de Jean 8 au verset 32. Vous connaîtrez la vérité parce que l'élément principal se base sur la connaissance. La connaissance est la science de Dieu, non sur la croyance. Un croyant est un ignorant. Croire qu'on est fort ne veut pas dire qu'on est fort. Croire qu'on est intelligent ne veut pas dire qu'on est intelligent. C'est montrer la science, manifester la science de son intelligence qui permet aux gens de témoigner ou bien d'attester de l'état d'intelligence que vous êtes ou bien que vous rendez témoignage. Donc voilà. Et il est même repris encore des passages qui font, qui mettent en avant l'aspect de la connaissance dans le livre de Osée au chapitre 4 au verset 6. Lorsqu'il est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne périt pas parce qu'on manque la foi. Justement, les Congos, les Africains meurent énormément parce qu'ils ont trop la foi. Faites passer la connaissance avant et nous serons, on va dire, efficaces dans toutes nos actions, dans toutes nos démarches, dans nos œuvres. La connaissance prime sur tout. Donc, qui dit connaissance, c'est naître avec les deux polarités qui constituent tout univers manifesté. Car tout univers manifesté commence par deux. Il n'y a pas de bien sans qu'il y ait de mal. Pour connaître qu'on est bien, il faut avoir connu le mal. Vice versa. Donc, voilà. Alors, pour aborder ce sujet-là de la question qui souvent est soulevée dans les environnements religieux, chez les enfants d'Abraham ou bien plus, enfin, chez les enfants d'Abraham, et plus précisément, on va parler plus dans l'univers des chrétiens. Donc, nous avons comme doctrine abrahamique qu'on peut lire, par exemple, à des passages qui rendent témoignage que chez les enfants d'Abraham, chez les chrétiens, que la femme ne peut pas enseigner. Ça, c'est une réalité. Quand on est chrétien ou bien quand on est croyant, quand on est enfant d'Abraham, on a ce postulat-là. Donc, on considère que la femme ne peut pas enseigner. Et tout ça, c'est justifié dans la Bible. Donc, par exemple, lorsqu'on lit dans le livre des Corinthiens au chapitre 14, à partir du verset 34, un passage très connu des croyants qui n'hésitent pas à le mettre en avant lorsqu'ils ont affaire à une femme qui enseigne. Et pour eux, c'est une abomination. Donc, à travers leurs livres qui font leur, on va dire, identité spirituelle. Il est dit au livre des Corinthiens, au 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Donc, voilà. Donc, tout ça, même la loi, même chez les enfants d'Abraham, on dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, ça veut dire quoi? La femme ne peut pas enseigner. Au verset 35, il est dit, « Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malcéant à une femme de parler dans l'église. » Donc, une femme ne peut pas enseigner chez les enfants d'Abraham. Alors, tous les pasteurs féminins, tout ça, les pasteurs femmes qui enseignent, etc., sont contre la Bible. Tous les pasteurs femmes qui sont là, se tenir devant des hommes et enseigner. Donc, vous avez ce passage-là que vous n'arriverez pas à défendre, parce que ça, vous avez dit que c'est le livre saint, et puis que vous ne pouvez pas faire sans. Donc, il ne faut pas bafouer votre écriture sainte. Donc, voilà. Mais, lorsque nous abordons ces choses-là, nous savons très bien que nous, nous avons un autre regard. Nous, nous avons une autre position. Nous, nous avons une autre identité. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Ce livre-là ne concerne pas les Congos. Et, à travers le passage que nous venons de citer, donc, dans le livre des Corinthiens, en chapitre 14, à partir du verset 34, nous pouvons pleinement sonder, on va dire, l'extrême, on va dire, culture patriarcale des enfants d'Abraham. Donc, c'est une culture que l'on connaît depuis, même qu'on parle d'Abraham, etc. essentiellement fondée sur la notion de père comme étant, Dieu étant un homme. Donc, c'est une culture purement patriarcale et qui met la femme à un second rang, mais un second rang qui est hautement négligé, hautement écrasé, même pas de notion de soumission, etc. Mais, hautement écrasé, parce que, par exemple, lorsqu'on lit la condition de la femme, comment la femme est traitée dans les cultures abrahamiques, chez les enfants d'Abraham, lorsqu'on lit, par exemple, dans le livre des Deutéronomes, par rapport à des lois que le dieu d'Abraham, c'est-à-dire le dieu de Moïse, plutôt, on va dire, à énoncer, lorsqu'on lit, par exemple, dans Deutéronomes, chapitre 22, à partir du verset 28, et nous allons voir, justement, l'extrême culture patriarcale dont sont dotés les enfants d'Abraham. Et là, nous voyons aussi la condition de la femme, comment est gérée la femme dans cette société patriarcale. Donc, il est dit, à partir du verset 28, « Si un homme rencontre une fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et convienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. » Donc, voilà. Donc, on ne considère pas la position de la femme. Donc, elle vient de se faire violer, elle vient de se faire violenter, mais on la condamne à vivre avec son bourreau. Pourquoi ? Elle n'a aucun mot à dire. C'est, l'homme, il a juste à payer quelque chose, donc il va s'embêter à avoir la tête de sa victime, ou bien il va se faire plaisir à avoir continuellement la tête de sa victime, continuer à la victimiser quand il veut avec l'aval de ses parents, parce que tout ça, c'est la famille abramique. Donc, on lui autorise à continuer à aller faire légitimement ses barbaries sur une femme. Donc, c'est là qu'on voit essentiellement la position de la femme, comment la femme est ramenée à un état d'objet, à un état, on va dire, qu'on peut marchander en échange de, combien ils disent ? 50 cycles d'argent. Donc, voilà. Il a fiancé, il a... On dit, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais qui nous dit que la femme la voudra aussi, mais ça, on ne compte pas ça chez les enfants d'Abraham. Donc, voilà. Et ce genre de passage-là, et d'autres passages encore que, bon, nous n'allons pas perdre du temps à inciter toute la Bible et toutes les folies des enfants d'Abraham témoignent vraiment de la condition de l'état patriarcal et de la condition de la femme dans ses cultures abrahamiques. Et tout ça, ça va de pair, par exemple, lorsque vous lisez l'histoire de David lorsqu'il a violé Bathsheba, donc la maman de Salomon, il me semble. Donc, lorsqu'il a violé la femme, voilà, la femme d'Uri, donc normale. Et puis, tout ça, c'est la culture des enfants d'Abraham. Et ça passe comme ça, on lit ça, on dit oui, parce qu'il est roi, etc., etc. C'est un violeur. Il viole la femme d'autrui. On le dit en plus dans les lois, les lois mosaïques, comme quoi celui qui fait un tel acte est puni de mort, etc., etc. Donc, à cette époque-là, s'il y avait les histoires de balance-tempore, tous les patriarches des enfants d'Abraham, il faudrait les envoyer en prison parce qu'ils sont hautement condamnables. Donc, voilà. Alors, un autre passage qui rend témoignage de la condition de la femme dans l'univers religieux des enfants d'Abraham, dans l'univers, on va dire, spirituel, bon, c'est même pas une ritualité de la lumière, mais dans l'univers spirituel, qu'il considère comme étant spirituel des enfants d'Abraham, lorsqu'on lit, par exemple, dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 11, il est dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Après, ils poursuivent au verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, on reviendra plus tard sur ce passage-là, sur ce verset-là, mais là encore, on est en avant une condition d'entière soumission de la femme. Donc, c'est une culture qui est compréhensible dans leur, on va dire, logique, qui est compréhensible, parce que c'est une culture purement patriarcale, et en plus, là, c'est à l'extrême. Donc, les femmes, qu'elles se taisent, donc elles n'ont pas à parler si elles ont à parler, qu'elles aillent à la maison demander à leur mari si elles ont des questions à poser. Dans l'assemblée, elles n'ont pas un mot à dire. Mais sur le passage de 1 Timothée 2, à partir du verset 11, on reviendra plus tard pour expliquer d'autres profondeurs lorsqu'on aura développé l'aspect Congo de toute cette réalité-là. Parce que là, nous venons de voir, justement, premièrement, la doctrine des enfants d'Abraham concernant la position de la femme en tant qu'enseignante. Et là, maintenant, nous allons voir, en fait, la vérité de Congo qui est fidèle à la loi de vie par rapport au sujet de la femme peut-elle enseigner, oui ou non. Non. Donc, concernant, pour traiter, on va dire, pour ce qui est de la vérité Congo, fidèle à la loi de vie, pour ce qui est de la question de la femme doit-elle, peut-elle enseigner ou non, ici, maintenant, nous sommes dans un paradigme purement Congo. C'est-à-dire que nous marchons selon les lois, nous disons bien les lois de vie. Et les lois de vie Congo ne contredisent pas les lois de la nature. Comme nous avons dit au commencement, c'est-à-dire que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature. Comme il est dit dans Romains 1, 20, Dieu a renfermé toute sa science dans la nature. Lorsqu'on se consacre à observer la nature et les lois qui sont renfermées, c'est là que vous pourrez connaître Dieu. Dieu est la nature. Alors, dans le paradigme Congo, dans l'univers Congo, veut dire les notions de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est purement une histoire de famille. Dieu est purement une histoire de famille. Premièrement, donc, c'est un contexte. C'est un contexte. Donc, c'est des histoires de famille, veut dire c'est des histoires d'ordre interne. C'est des histoires d'ordre interne. Voilà. Et Dieu, chez les Congo, est un principe central. Dieu est un principe central, c'est-à-dire que Dieu est la source de vie. Dieu est la source de vie, veut dire que Dieu est féminin. Dieu est féminin. Pourquoi? Parce que nous allons répéter les schémas que nous avons, nous n'avons cessé d'exposer dans des vidéos antérieures. Veut dire que, quand nous disons que Dieu est féminin, c'est-à-dire qu'on parle de là, on est dans un angle de connaissance. Dans l'absolu, nous dirons que Dieu est un principe. Un principe n'a ni, on va dire. On ne peut pas sonder le commencement ni la fin d'un principe. Mais, Dieu, dans cet état-là, est inconnu. Donc, nous rends ignorants. veut dire, lorsque nous disons que Dieu est féminin, veut dire que Dieu, on le connaît ou on le considère, lorsque ce principe-là, on parvient à l'intérioriser de la plus grande fréquence, du plus grand niveau que nous puissions atteindre. Et le plus haut niveau de divinité, ou bien le plus haut niveau de connaissance que nous pouvons, ou bien que l'être humain, parce que cela, même si ce sont des sciences purement Congo, ce sont des sciences qui respectent les lois naturelles, parce que ce sont des fractales. Donc, c'est pour ça que nous pourrons parler de tout humain, la plus haute science, le plus grand niveau de science qu'il peut atteindre, qu'il peut connaître, c'est-à-dire qu'il peut intérioriser et obligatoirement, et sera obligatoirement d'une nature féminine. Vu que chez les Congo, nous axons notre connaissance de Dieu par la science, c'est-à-dire par la connaissance et non par des spéculations, des gymnastiques, à inventer des histoires, à aller très loin dans l'imagination, sans pour autant cristalliser cette vérité, sans pour autant être dans la capacité de cristalliser cette vérité. C'est pour ça que Dieu, nous le connaissons, et la version connue de Dieu est la version accessible, c'est-à-dire la version féminine. C'est pour ça que Dieu est féminin. Donc, voilà. Donc, Dieu est féminin parce que Dieu est un principe central, parce que c'est le centre, c'est l'élément qui centralise, qui concentre toutes les potentialités de vie qui va être manifestée. Donc, voilà. Et donc, nous avons dit que Dieu est connu chez les Congo. Ce n'est pas quelqu'un à qui on espère ou à qui on jette des prières, etc. Non. Chez les Congo, les logiques de relation avec Dieu, ça ne se passe pas comme chez les enfants d'Abraham. Plus loin, nous verrons justement les différences et quelle culture a la prédominance légitime. Pourquoi ? Parce qu'elle calque fidèlement constamment la science naturelle, la science que l'architecte de cette création a mis en place. Nous verrons quelle culture est fidèle à la loi naturelle de Dieu ou bien quelle culture respecte, quelle culture adore ou quelle culture exerce fidèlement le culte du Dieu véritable, c'est-à-dire du créateur de toute la réalité dans laquelle nous tous nous sommes renfermés. Donc nous avons dit Dieu est connu, veut dire Dieu est intériorisé, veut dire Dieu est le Mbi. Lorsqu'on dit que le Mba est le principe de Dieu, c'est-à-dire on le représente en état absolu, mais nous savons que l'absolu de Dieu ne peut pas être capté. C'est-à-dire que c'est plus sa version intériorisée, disons le Mba est le principe du feu, lorsque ce Mba est intériorisé, il devient connu, il rentre dans un espace où on peut, il est soumis à des lois et par rapport à son comportement dans les lois dans lesquelles on le fait rentrer, c'est là que nous voyons comment Dieu fonctionne, c'est là que nous connaissons la spiritualité, c'est là que nous connaissons la ritualité de la lumière et c'est pour ça que nous sommes des Moïndo, c'est-à-dire nous avons intériorisé le Moï, c'est-à-dire Moï, c'est la vie, bon Moï, Moï, c'est le soleil, le soleil c'est un feu, donc le feu c'est un Mbi, nous avons intériorisé ce Mbi et c'est pour ça que grâce à ce Mbi, nous connaissons la ritualité du feu, la ritualité de la lumière, donc ce qui fait que ce qui n'est pas connu nous rend ignorant, le Mba ne peut pas être connu, le Mba ne peut pas être connu, ce qui est connu du Mba c'est son Mbi, c'est sa femme, c'est sa version intériorisée, vous ne pourrez pas atteindre, la lumière ne peut pas être atteinte, c'est un principe, comme nous disons que la lumière se dissuie en ondes, c'est-à-dire que la lumière lorsqu'elle rentre dans un espace, le corps que la lumière prend, ce sont des ondes, ce sont des ondes, donc voilà, et chez les Congo, donc vu que Dieu est un principe intérieur, le corps, le premier corps que Dieu prend est un corps féminin, c'est-à-dire c'est un corps qui est bas par rapport à son absolu que nous ne pouvons pas capter, donc voilà, ce qui est hautement connu, le plus grand est toujours féminin, et encore un autre aspect du paradigme Congo, c'est-à-dire que dans les lois naturelles même, et chez les Congo, nous connaissons ces lois-là, nous savons que c'est toujours l'intérieur qui gouverne l'extérieur, et l'intérieur étant féminin, veut dire c'est l'intérieur qui dicte l'extérieur, c'est l'intérieur qui instruit l'extérieur, c'est l'intérieur qui enseigne l'extérieur, et déjà nous comprenons que c'est deux mondes différents, c'est deux mondes différents, donc le tout c'est de connaître, le tout c'est de connaître, c'est savoir que les enfants d'Abraham fonctionnent comme ça, les Congo ont une autre science et les Congo rendent témoignage à la véritable science de vie, les Congo sont dans la vérité parce que le cercle ne ment pas, et le cercle est féminin, donc voilà, donc nous avons dit ceux qui n'est pas connu nous rends ignorants, et donc cela renvoie à des postures que les enfants d'Abraham ont avec leur façon d'appréhender Dieu, c'est comme le Jésus lorsqu'il dit dans le livre de Jean au chapitre 4 au verset 22 lorsqu'il dit à la femme samaritaine vous adorez ceux que vous ne connaissez pas parce que le Dieu que vous invoquez il est à l'extérieur de vous, vous cherchez des puissances que vous ne connaissez pas, vous voulez intérioriser, enfin vous intériorisez déjà des natures que vous ne connaissez pas et vous invoquez, vous manifestez, vous invoquez un Dieu que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ceux que nous connaissons parce que le mi est connu, la femme est la puissance terrestre de Dieu, donc voilà, alors nous avons dit que chez les Kongos c'est l'intérieur qui enseigne l'extérieur, donc c'est les mêmes logiques fratales qui sont répétées dans l'univers de l'être humain, c'est-à-dire que c'est le cœur qui enseigne le cerveau, pourquoi ? Parce que Dieu étant un souffle, le principe du souffle, le premier corps que prend le souffle lorsque vous l'intériorisez dans vos inspirations, ce souffle-là prend le corps dans votre cœur et qu'est-ce que le cœur ? Le cœur c'est le Mahoungou, c'est l'être primordial, c'est-à-dire c'est la dualité primordiale, donc voilà, le cœur c'est le et vous et le et vous, nous avons vu que le et vous c'est féminin, le et vous c'est Isis et Neftis et on l'appelle et vous parce que c'est la lumière qui domine cette relation-là, c'est pour ça qu'on l'appelle et vous, donc c'est la lumière qui domine cette relation-là par la puissance de Neftis, donc qui exploite la puissance de Neftis, donc ce sont d'autres profondeurs que nous pourrons peut-être aborder dans d'autres sujets mais c'est ce qu'il en est pour ce qui est de la condition de Dieu, Dieu est le et vous, et vous qui renvoie Ève dans les Bibles, qui renvoie Ave, comme on dit, on l'appelle Ave Maria, etc., parce que le V c'est la notion du trône et qui est ce trône-là, c'est le trône efféminin et qui prend place dans ce trône-là, c'est le souffle mais le souffle étant la lumière nous ne pouvons pas le capter, c'est le trône, c'est comment le souffle anime le trône, l'éclat du trône témoigne de qui est assis sur ce trône-là, donc c'est ça, c'est pour ça que Dieu est purement féminin et que chez les Congo nous sommes d'une tradition purement matrilinéaire, nous sommes matrilinéaires, c'est-à-dire que Dieu est féminin, donc voilà, alors, nous avons dit donc, oui, donc le Ève, c'est l'image de Dieu sur Terre, parce qu'on dit sur Terre, c'est-à-dire que c'est le corps, c'est le corps, le premier corps que prend Dieu dans une réalité basse, donc une réalité basse est une réalité terrestre qui est opposée à une réalité céleste et dans des approches, on va dire, dans des lectures constantes que nous approchons ces choses-là, donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire que le cœur et la terre, c'est des lectures constantes, mais, pour dire que nous avançons toujours sur des lois de dualité, parce qu'à une autre approche, lorsque nous parlerons maintenant de la chair, le cœur que nous avons dit que c'est la terre obtient la position des cieux, parce que ce sont les profondeurs, c'est ceux qui se rapprochent le plus du principe, mais par rapport au principe même, c'est les bassesses du principe, et les congos sont maîtres de ces relations-là, les congos arrivent facilement à décortiquer ce livre naturel-là, parce qu'ils connaissent les relations naturelles, ils connaissent purement le développement du centre, la ritualité du souffle qui s'est assis sur le trône de vie, et le trône de la vie chez l'être humain, c'est le cœur, et le cœur est féminin, la source de vie, c'est le cœur, donc voilà, l'homme étant la lumière, il prend sa source de vie dans son cœur, donc voilà, et un autre élément qu'on pourrait découvrir dans la culture congo, nous remarquerons que tous les enseignants congo, ceux qui se disent, ou bien ceux qui sont enseignants congo, ont obligatoirement une posture féminine, tout enseignant, tout maître, tout, on va dire, tout enseignant, tout instructeur a obligatoirement une posture, une position féminine, par rapport à, on va dire, ses élèves, ou à ses adeptes, ou peu importe dans quel environnement vous pouvez appliquer ça, mais la position d'enseignant est une position féminine, pourquoi ? Parce qu'ils sont source, ils occupent la position centrale, et en plus, l'exemple parfait qui peut, on va dire, susciter, on va dire, la réflexion, éveiller, l'instinct de réflexion, c'est-à-dire, pousser les croyants à réfléchir, parce que depuis que Jésus est rentré dans leur vie, ils sont anesthésiés du cerveau, l'exemple parfait, c'est le personnage même dont les Bibles rendent témoignage, ou bien, selon même les récits bibliques dont on parle abondamment dans le Nouveau Testament, le personnage christique, c'est-à-dire le Christ même, est une position féminine, dans d'autres vidéos, nous avons dit que c'est la position du 13ème, on va dire, 13ème apôtre, nous allons dire, donc c'est la position centrale, c'est la position cachée, pourquoi ? Parce que, il est l'image de la lumière, il est l'image du soleil central, il est l'image du soleil central, le soleil se dit Ntah Ngu, Ntah Ngu, lorsqu'on s'approche un peu des mots qu'on ou nous avons la notion de Ntah, qui est la notion de Ta, de père, et nous avons le Ngu, donc le père de l'univers féminin, voilà, Ntah Ngu, le père, mère si vous voulez, mais c'est une position centrale, le centre est toujours féminin, donc même le Christ étant au centre entouré de ses disciples, fonctionne selon les lois naturelles Congo, c'est-à-dire que, vu que c'est des histoires internes, tout ce qui est autour de lui, il les appelle à venir vers lui, il appelle qu'on vienne à lui parce qu'il est, pour que les gens connaissent la vie, il est la vie, il est dans la position centrale, la vie, la vie, c'est Ève, la vie, c'est Évou, donc c'est le trône, et vu qu'on est dans un angle central, on appelle, on est dans la concentration, plus on se rapproche du centre, plus on connaît Dieu, et le Christ, même si on en parle bizarrement et qu'on lui associe, bon, il y a plein de choses incohérentes dans les manuscrits bibliques, mais nous allons prendre le squelette de ce personnage-là dont les chrétiens ou bien l'église romaine a tenté de rendre témoignage dans ces manuscrits, donc la position christique est une position féminine, pourquoi? parce que c'est la source de vie, la vie est féminine, parce que nous parlons toujours de ce que nous connaissons, nous ne rentrons pas dans les spéculations, peu importe ce que vous pouvez spéculer, que Dieu est ceci, que Dieu, il y a des formules, on dit que Dieu existe en dehors de tout ce que l'homme peut concevoir, mais vous êtes dans une folie en disant ça, Dieu existe en dehors de tout ce que l'homme peut concevoir, bon, on peut rentrer dans ce jeu-là, imaginez, c'est vrai, c'est joli, ça sonne aux yeux, mais ça ne produit rien, parce que ce Dieu-là dont vous rendez témoignage, à aucun moment vous ne pourrez le cristalliser, et c'est pour ça que les Congos sont très précis, ils connaissent que la première cristallisation, c'est-à-dire le premier potentiel qui est rempli de toute puissance, qui gouverne toute l'humanité, est la version féminine, les Congos s'appuient sur ce qui est connu, donc ce qui existe en dehors de tout ce que vous pouvez imaginer, mais comment vous pouvez en parler? jamais vous n'allez le connaître, jamais vous allez connaître Dieu, parce qu'il est positionné en dehors de vous, il est positionné en dehors de tout environnement, donc vous êtes dans des postures d'ignorant, dans des postures d'ignorant, les Congos opèrent sur de la connaissance, il n'y a rien qui prédomine la connaissance, il n'y a rien qui prédomine la science, science, connaissance, c'est la même chose, bon, il y a des petites nuances, mais génériquement, nous dirons c'est la même chose, donc voilà, le Christ a la position centrale, donc voilà, il appelle qu'on vienne à lui parce qu'il est la vie, il appelle à ce qu'on vienne à lui pour connaître la vie, il est la porte qui mène au ciel, donc il est la porte, il est le passage obligatoire pour arriver au ciel, ça c'est la position féminine, ça c'est la position féminine, la femme est la porte qui fait monter au ciel, qui fait connaître la divinité parce que c'est elle qui cristallise votre lumière en elle et qui la manifeste, tout ça ce sont des lois naturelles, et un autre élément, par exemple, nous pourrons parler de la culture, donc des fois nous rendons témoignage, c'est-à-dire le Kingunza, donc Kingunza, c'est une position féminine, tout Ngunza a une position féminine, de un, pourquoi ? parce que Ngunza, nous avons le Ngou qui est la position, on va dire le Ngou qui est la puissance terrestre, c'est-à-dire qui est, on va dire, l'image de l'eau et le Ngza, c'est l'univers, donc lorsque nous disons Ngunza, ça renvoie à dire mère de l'univers, Ngudi, Ngudi c'est maman qui est Congo, Ngudi yanza, donc la mère de l'univers, donc lorsque quelqu'un se dit, lorsque nous nous disons que nous sommes Ngunza, c'est-à-dire que nous avons une posture féminine, donc cela balaie toutes les connotations bibliques ou que la femme ne peut pas enseigner parce que les Congo ne perdent pas le nord, veut dire les Congo ne doivent pas perdre le corps dans lequel la lumière est intériorisée, veut dire que vous êtes Ngunza, donc un Ngunza ne se préoccupe pas au premier abord que ce soit une femme qui l'incarne ou que ce soit un homme qui l'incarne, mais celui qui l'incarne est obligatoirement dans une posture féminine, pourquoi ? Parce que Dieu reste encore chez nous une histoire de famille et dans la famille, dans la maison, qui c'est qui est maître, qui c'est qui est le pilier de l'agencement parfait de l'espace connu ? C'est la mère, s'il y a une mère qui est savante dans l'espace, vous aurez un environnement sain parce que la mère c'est le mot sain tout, c'est elle qui fait le tout, mot c'est représenter, ça c'est faire, et tout c'est l'être, donc c'est celle qui représente, c'est celle qui fait le tout, mot sain tout, c'est ce qui représente l'entité qui fait le tout, donc la mère c'est ça, Ngudianza, ce sont des Ngunza, donc c'est de position féminine, c'est pour ça que nous avons dit, tout enseignant dans les cultures Congo a obligatoirement une position féminine, et nous rajouterons que tout enseignant Congo a connu, et si vous étudiez les mots Congo, vous verrez que, vous remarquerez que, tous les mots qui attraient à la, on va dire ce qu'on peut définir comme enseignant, mot teyi, même mot lak ici, longui, tout ce qu'on peut citer comme mot, ce sont des mots purement féminins, ou bien ce sont des mots, quand nous disons féminins, il n'y a pas de féminin et masculin, mais ce sont des mots qui sont polarisés automatiquement féminins, parce que celui qui est par exemple mot teyi, c'est des gens qui ont obligatoirement intériorisé ce qu'ils vous disent, c'est des gens qui ont obligatoirement connu, donc intériorisé par des expérimentations ce qu'ils vous disent, ils ne sont pas soumis à des livres qui vont lire une Bible et que parce qu'ils vous sortent des versets et que, ah, ils connaissent la Bible et qu'ils connaissent, non, ce n'est pas comme ça, chez les Congos, on intériorise, c'est pour ça que chez les Congos, vous irez dans des villages africains, à chaque sage ou à chaque ancien, vous pouvez lui poser n'importe quelle question, jamais il ne va vous sortir un livre, il va regarder autour de lui et même à travers une fourmi, il va vous réciter l'histoire de la fourmi et dedans, vous trouverez votre réponse, parce que les Congos connaissent que toute la nature est fractale, dans tout élément, vous retrouverez la loi et vous retrouverez cette loi, comment elle se comporte dans tel corps, tout est aussi, bon, simple, bon, bon, simple, ça dépend pour qui, c'est vrai, mais, c'est ça la loi naturelle, on va dire, c'est ça, c'est simple à comprendre, peut-être difficile à intérioriser, c'est vrai, mais c'est ça la loi naturelle, les sages ne se bâchent pas quand vous lui posez une question, attendez, je vais chercher dans la Bible tel verset, ou attendez, je vais chercher dans le Coran tel verset, ou tel surat, etc., ou bien il se rappelle de, non, non, parce que tout chez les Congos est une histoire naturelle, à travers même un arbre, il va vous dire, regarde l'arbre, à telle saison, il fait ci, il fait ça, ben regarde, tu trouves la réponse de la question que tu viens de me poser, parce que la nature enseigne, le livre naturel que les Congos sur lequel doivent se baser, c'est la nature, toute science est naturelle, toute science est naturelle, mais là nous sommes dominés par des sciences profanes, d'une nature de désordre, une science qui nous tue pour qu'eux vivent, donc voilà, donc nous étions en train de dire que tout enseignant, et tous les mots qui ont attrait avec la condition d'enseignant ou d'instructeur sont polarisés, les mots sont polarisés, on ne dit pas que, parce que le féminin masculin, c'est autre chose, c'est des Congos, une fois nous avons eu à expliquer que pour dire bras droit, on dit, donc c'est homme, et bras gauche, donc femme, mais pourtant il n'y a pas de sexe dans les mains, c'est des postures, c'est des positions, moto, l'eau et le feu, ce sont des postures, alors quel corps renferme a réussi à intérioriser, soit le feu ou soit l'eau, ça dépend des personnes, mais les Congos ne se perdent pas parce qu'ils arrivent à détecter quelle énergie, enfin ils cherchent à détecter quelle énergie est intériorisée, et donc c'est pour ça que chez tout enseignant qui se dit, mottei, motlak ici, longi, a obligatoirement intériorisé, parce qu'ils sont dans le ngi, ils sont dans le i, ils sont dans le yi, donc ils ont intériorisé, donc voilà, alors cela montre, on va dire déjà, les deux mondes, les deux mondes, les deux mondes, nous ne sommes pas, nous n'avons rien à faire avec les histoires abrahamiques, il faut, on va dire, connaître ça pour maîtriser, mais nous sommes en tant que Congos, nous sommes au-dessus des histoires abrahamiques, ce sont des histoires pour enfants, parce que connaître Dieu ne veut pas dire connaître un livre ou réciter des versets ou réciter des surates, ce n'est pas ça, connaître Dieu c'est l'intériorisation, l'intériorisation, donc celui qui enseigne a obligatoirement intériorisé, donc et de là nous allons reprendre on va dire maintenant pour souligner les deux postures parce que les Congos on a beau dire qu'on est purement bon, il y a des Congos, il y a des Africains Noirs qui se revendiquent on va dire d'une culture patriarcale, c'est vrai, ça existe, mais nous allons expliquer après pourquoi la culture matriarcale et ça c'est scientifique, pourquoi la culture matriarcale prédomine sur la culture patriarcale et que la culture matriarcale a toujours raison et cela veut dire que les Congos le centre ne ment pas et ça nous allons l'expliquer sur des principes naturels, sur des lois naturelles et dans votre raisonnement dépouillé de toutes vos émotions, de toutes vos considérations religieuses, vous êtes capable de comprendre tout ça mais lorsque vous aurez seulement connu, vous serez affranchi mais n'ayant pas connu, vous êtes toujours balotté entre les émotions religieuses quand vous dites une chose, vous dites oui mais dans la Bible il est ça, c'est vrai il est dit ça mais expérimenter et juger dans vous-même qu'est-ce qui est connaître ses opposés, ses faire entrechoquer les deux polarités et regarder ce qui jaillit et ce qui jaillit on va dire l'intensité de la lumière qui jaillit ou la puissance de ce qui jaillit de ce conflit ou bien de ce de ce choc. Donc nous allons avancer à revenir sur le passage de 1 Timothée 2 Lorsqu'on parle, bon parce que ce passage-là on a parlé de ça au début en disant que la femme écoute l'instruction en silence etc. Donc les enfants d'Abraham chez les enfants d'Abraham la femme ne parle pas mais il est vrai qu'on peut interpréter ce passage-là comme étant pas forcément dans un contexte on va dire d'église etc. Bon, chez les Congos l'église non l'église c'est la famille Dieu est une histoire de famille. Donc lorsqu'il est dit ce passage-là que la femme on peut l'interpréter différemment chez les Congos nous pourrons l'interpréter ainsi que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission bon il y a des il y a des mots qui ne sont pas nécessaires mais nous allons essayer de décortiquer un peu ça tranquillement je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé etc. Donc lorsqu'on dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission veut dire c'est déjà une posture on va dire patriarcale or que chez les Congos on ne fonctionne pas comme ça Congos en tant que vu qu'on est même en tant qu'homme la démarche de mettre une femme dans la soumission se fait par les mêmes principes féminins que la femme possède veut dire quoi le fait de dire que que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission c'est à dire que la femme automatiquement vous l'avez bridée or que chez les Congos ça ne se passe pas comme ça chez les Congos premièrement l'homme doit se sublimer l'homme doit se sublimer ça veut dire quoi même une femme qui n'est pas soumise en fait celle-là doit rendre témoignage de la luminosité de l'homme parce que c'est l'homme qui doit dominer c'est l'homme qui doit dominer donc c'est c'est une lecture différente chez l'homme parce que Dieu est un performeur chez chez les Congos peut dire que peu importe dans dans le schéma peu importe la femme un Congo est capable de la dominer de la soumettre mais par quelle méthode par la science par la science parce que justement si vous lui dites que qu'elle ne pose pas de questions qu'elle soit automatiquement soumise et vous lui versez toutes les saletés même si c'est des bêtises qu'elle digère ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et là vous rentrez dans le mensonge parce que vous fraudez vous fraudez parce qu'elle aussi elle est une vie mais il faut la dominer dans son cœur c'est à dire qu'il faut qu'elle puisse expérimenter et prouver toute la science que vous lui manifestez en elle et que si elle met le doute et qu'en elle elle voit que c'est votre science qui domine en elle c'est comme ça donc ça ne se passe pas selon les enfants d'Abraham parce que c'est à dire aimer une femme c'est la lier et qu'est-ce qu'on cherche à lier c'est lier son cœur parce que c'est le trône dans lequel nous voulons nous asseoir parce que nous sommes Mo Bali c'est à dire le représentant de Baal Baal étant le souffle la lumière la foudre le ciel et bien nous cherchons le trône dans lequel nous devons nous asseoir la puissance dans laquelle donc la femme obtient la position de Neftis mais nous cherchons à nous asseoir dans son trône sous le corps d'Isis pour pouvoir gouverner toute cette puissance donc c'est ça c'est ces relations là donc on n'est plus dans les religions on n'est plus dans des considérations des versets ceci cela mais ça c'est ce que les enfants d'Abraham disent je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme bon je ne permets pas c'est plutôt à l'homme de dire que la femme ne doit pas prendre autorité sur toi pourquoi ? parce que et cette autorité là nous nous savons que toute autorité toute autorité véritable est de nature céleste donc vous devez surpasser pour dominer on va dire l'élément féminin vous devez surpasser en science énergétique vous devez être le ciel qui fait monter cette femme donc voilà vous devez être en avance sur des aspects énergétiques pour que vous puissiez on va dire à l'aisement allez vous asseoir dans le trône de son coeur je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence bon ça c'est bon c'est leur approche mais chez les congo c'est à dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner je veux dire que en tant que mot bal c'est à dire en tant que l'image de bal la représentation de bal c'est à dire la représentation de la lumière bon ceux qui nous écoutent pour la première fois ne soyez pas choqués nous faisons même si nous disons que nous faisons le culte de bal renseignez-vous à savoir qui est bal et Melchisédeck celui qui a consacré qui a béni à Abraham quel dieu prier Melchisédeck donc ce fameux dieu de Melchisédeck qui est maître du ciel et de la terre et vous découvrirez que Melchisédeck en tant que cananéen les cananéens adoraient elle qui est le dieu très haut maître du ciel et maître du ciel le ciel se représente sous bal et la terre donc les énergies terrestres yam je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme c'est à dire que l'homme ne doit pas s'alimenter de l'énergie on va dire de la science qu'il veut dominer voilà c'est un peu ça parce que la logique naturelle c'est toujours celui on s'alimente toujours de ce qui est au dessus de nous donc l'homme doit tirer son inspiration d'une mère céleste on va dire ça comme ça d'un principe central d'une source de vie céleste et cette source de vie céleste qui est de nature cachée occulte que lui seul détient le secret de la source de la science dont il se sert pour dominer pour dominer tout univers féminin donc ça c'est le secret ça c'est le sa science secrète sa science énergétique donc il ne peut pas s'alimenter de sa version basse donc voilà c'est dans ce sens là c'est le cycle on va dire de la vie le cycle de la vie si une fois on a parlé de Ève en tant que pentacle etc donc si vous inversez ces choses là vous faites monter les énergies négatives les énergies négatives vers le ciel or que le sens naturel c'est à dire que c'est le ciel qui doit prédominer sur la terre et par la suite ils continuent avec leur bêtise en disant car Adam a été formé le premier et Ève ensuite on a déjà expliqué ça dans des vidéos antérieures que le premier être créé ne peut pas être un homme parce que dans les sciences naturelles et dans toute science vous comprendrez que toute manifestation sur terre toute manifestation est deux tout commence par deux donc pour qu'il y ait un homme il faut qu'il y ait une femme et nous avons eu à expliquer que le premier être manifesté c'est à dire c'est comme si la lumière lorsqu'elle s'intériorise elle prend encore du coeur et le coeur dans les sciences congo nous l'avons appelé maungo maungo c'est l'être primordial mâle femelle c'est à dire la position du coeur l'être primordial manifesté voilà c'est le premier corps de Dieu le premier corps de Dieu c'est le maungo donc on a appelé Adam mais les enfants d'Abraham croient que Adam c'est un homme bon c'est pour ça que dans leur récit après ils s'en mêlent les pinceaux ils ne savent plus parce qu'en fait on mélange toutes les lois donc ils disent qu'Adam a été formé le premier et Ève ensuite non c'est pas Adam qui a été formé le premier en tant que c'est pas l'homme qui a été formé le premier c'est pas comme ça c'est le maungo et du maungo on a extrait on va dire l'image du saint esprit c'est-à-dire 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 que étant deux maintenant le premier être obtient la position de l'homme on va dire la polarité supérieure mon commencement c'est une position féminine c'est une position féminine qui ne veut pas dire que c'était une femme mais c'est une position féminine tout comme le coeur n'est pas femme voilà c'est ça le coeur n'est pas mal le coeur n'est pas bien le coeur est les deux donc voilà c'est la fusion du souffle parce que toute manifestation sur terre se fait par deux on n'est pas bien sans connaître le mal il faut connaître le mal pour savoir ce qui est bien quand vous dites que vous n'aimez pas telle musique parce qu'en fait vous avez pour pouvoir dire on n'aime pas ceci c'est que vous l'avez connu en vous et vous l'avez rangé dans une case que vous en fait ça ne vous plaît pas mais vous l'avez vous l'avez ou bien vous ne voulez pas faire vibrer ces énergies là en vous vous voilà c'est un peu ça donc ce n'est pas Adam un homme qui a été formé en premier etc et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduit qui s'est rendue coupable de transgression et nous avons fait une vidéo pour expliquer que chez les congos la femme ne pêche pas le principe la position féminine ne pêche pas parce que la femme connaît la position féminine c'est quoi c'est Isis et Neftis c'est les puissances qui gouvernent toute la terre le bien et le mal intériorisé cristallisé c'est Isis et Neftis donc comment voulez-vous pêcher si vous maîtrisez le bien et le mal et même dans les récits publics nous avons eu expliqué ça mais si vous considérez que Adam est le ciel et que la femme est la terre mais c'est seulement celui qui est en haut qui peut tomber lorsque Ève a mangé le fruit en question Dieu ne s'est pas fâché qu'est-ce que tu as fait etc parce que la femme ne peut pas pêcher elle a ces deux polarités là elle a ces deux polarités là il faut la polariser il faut polariser c'est pour ça que des fois on parle de circoncision du cœur c'est-à-dire il faut il faut orienter votre énergie soit d'eau soit de feu donc la femme ne peut pas pêcher c'est lorsque l'homme lui s'est fait enseigner par sa polarité inférieure par la polarité qu'il est censé dominer que lui est censé dominer qu'on dit que l'homme est tombé parce que lui il est en haut donc la femme ne peut pas pêcher donc tout ça nous comprenons qu'on est purement dans un univers matriarcal un univers des enfants d'Abraham c'est-à-dire des êtres qui ne connaissent pas Dieu pourquoi ? parce que Dieu est toujours à l'extérieur c'est des êtres qui marchent sur des spéculations qui marchent selon la foi sur la croyance qui sont disponibles à tout vent c'est-à-dire vous pouvez souffler des choses qui paraissent bon sur les temps actuels ou bien qui peuvent sonner bon aux oreilles mais que vous savez que ça va mourir dans quelques années mais eux ils sont disponibles pour pouvoir alimenter tout ce souffle on va dire que vous pouvez lancer or que chez les congos c'est purement la connaissance la fidélité à la connaissance à l'intériorisation donc les enfants d'Abraham n'intériorisent pas Dieu ils ne connaissent pas Dieu Dieu est un principe extérieur qu'ils ne connaissent pas et qu'ils disent qu'il est en dehors de tout univers qu'on peut imaginer mais comment vous pouvez en parler vous ne le connaissez pas donc c'est cela donc voilà pour expliquer ce passage-là donc c'est ainsi que nous pouvons interpréter ces choses-là donc dans un contexte de couple oui donc l'homme dans une maison l'homme c'est l'homme qui se tait c'est l'homme qui se tait parce qu'il est dans son repos parce qu'il est dans l'univers maîtrisé parce que la femme fait en sorte l'élément féminin fait en sorte que cet univers là soit un paradis cet univers là soit un paradis donc voilà donc l'homme est dans le silence dans la maison et justement un élément que nous pouvons expliquer maintenant qui montre en fait aussi les positions parce que nous même si nous disons que les Kongos sont purement Dieu est une histoire de famille c'est que nous n'ignorons pas le principe extérieur dans quel sens c'est-à-dire que vu que Dieu est une histoire de famille et que la divinité est premièrement intérieure mot saint tout ce qui fait le tout c'est le qui le mba l'ungu c'est la trinité intérieure c'est-à-dire le souffle le feu et l'eau qui engendrent l'homme donc voilà ou bien la trinité de l'atome c'est-à-dire le qui le mba l'ungu l'électron le proton et le neutron qui se manifestent sous forme de matière donc voilà et nous allions expliquer quoi dans quel sens veut dire que l'espace intérieur chez les Kongos nous savons que tout ce qui est parce que Dieu nous avons plusieurs fois dit qu'il est une question de domination d'espace lorsqu'un espace est maîtrisé c'est-à-dire que c'est la femme qui est au centre c'est la femme qui gouverne cet espace-là alors dans cet espace maîtrisé la loi est obligatoirement féminine parce que vu que c'est des histoires de famille c'est la femme qui crée l'ordre qui crée la femme c'est la spiritualité qui crée la ritualité du principe qui s'est intériorisé du principe qu'elle a connu l'homme est dans le silence dans la maison on va dire ça comme ça mais où est-ce que l'homme on va dire enseigne où est-ce que l'homme va enseigner et qu'on peut considérer ou bien on va donner une part de légitimité ou bien d'existence à les enfants d'Abraham c'est à l'extérieur mais c'est lorsqu'en fait l'homme est à l'extérieur l'homme domine à l'extérieur l'homme est un colonisateur la femme est une conservatrice donc les sociétés Congo sont des sociétés de conservation il y a plein de sciences derrière mais on va se limiter à ça donc l'homme c'est à l'extérieur donc l'homme est purement terrestre la femme est céleste parce que le ciel chez les Congo c'est l'intérieur l'homme est terrestre parce qu'il agit il se manifeste à l'extérieur et lorsque l'homme enseigne à l'extérieur ce n'est pas des histoires de famille c'est plus des histoires que les enfants d'Abraham font c'est plus ça devient du prosélytisme voilà on appelle les gens on est là bon c'est ça en fait comment on dit ça je ne sais plus mais c'est extérieur c'est à dire qu'on a affaire à des gens qu'on ne connait pas et qu'on cherche à les faire adhérer à des choses etc mais même ces principes lâchés des Congo ça se fait toujours sur une loi féminine parce que celui qui l'homme quand il s'extériorise pour dominer un espace il imbrique toujours la position féminine c'est l'image lorsque vous entendez parler de l'histoire du cheval de Troie et que jusqu'aujourd'hui ils essaient de savoir est-ce que c'était vrai etc ce sont des allégories ce sont des allégories c'est purement lorsque vous rentrez dans un espace vous rentrez dans un espace avec un corps féminin mais personne ne peut ne peut se doter du potentiel de feu ou du potentiel de vie ou du potentiel de lumière que vous intérieusez en vous donc vous rentrez avec un corps féminin c'est-à-dire un corps qu'on juge faible dans l'univers terrestre dans l'univers on va dire de l'homme dans l'univers extérieur dans l'univers des enfants d'Abraham parce qu'ils sont extérieurs à la vie donc c'est ces deux relations-là donc les enfants d'Abraham sont dans une posture de prosélyte donc ce n'est pas Dieu on comprend clairement que Dieu n'est pas une histoire de famille chez les enfants d'Abraham c'est des colonisateurs mais à leur manière en plus parce que les Kongos colonisent autrement les Kongos colonisent par la vie parce que la vie est un principe toujours intérieur un principe caché donc voilà c'est en cela qu'on peut expliquer on va dire la posture des enfants d'Abraham que les femmes se taisent dans l'assemblée parce que leur assemblée c'est bien il y a des inconnus il y a des gens en fait on ne sait pas ce qu'ils font là et qu'on est là pour vanter les mérites d'un certain Dieu qui nous fait des grâces etc. qu'on ne connait pas mais il faut le prier très fort et un jour il fera du bien pour nous non c'est pas comme ça c'est pas comme ça ça c'est pour les enfants lorsqu'on nous perd dans la connaissance on sait où aller chercher les choses on sait où aller chercher les choses et toute la vie fonctionne comme ça personne dans sa vie hormis les croyants dans leur délire de croyance mais personne dans la vie ne fonctionne sur de la croyance lorsque vous allez au travail vous n'espérez pas être payé vous n'avez pas la foi que mon patron va me payer ça ne marche pas pas la foi nous sommes sur une réalité de connaissance tout est science ce qui marche sur la foi c'est la majorité des pauvres que nous avons actuellement l'Afrique est appauvrie à cause de la foi à cause de la foi à cause de tout ce qui s'adhère à la philosophie des enfants d'Abraham et donc là nous allons expliquer maintenant qu'est-ce que nous avons dit plus tard la prédominance de la culture purement matrilinéaire sur la culture paternelle on va dire sur la culture patriarcale ou patrilinéaire si ça se dit nous allons expliquer ça parce qu'il faut comprendre la vie les schémas de la vie pour comprendre pourquoi les kongos ont toujours raison pourquoi le principe féminin le centre a toujours raison dans quel sens déjà le schéma de la vie c'est quoi premièrement la vie est un mouvement la vie est un mouvement et le mouvement légitime de la vie tout mouvement est une vie c'est-à-dire est une vibration est une activité toute activité est un feu est une intensité est une lumière est un électron est un mouvement donc ça c'est Dieu ça c'est le sens de la vie c'est le sens de la vie et maintenant dans les schémas de la vie nous avons l'espace veut dire quoi veut dire que tout se passe toujours quelque part tout se passe toujours quelque part et étant que tout se passe toujours quelque part c'est-à-dire peu importe où vous serez vous serez toujours dans un univers veut dire vous serez toujours contenu veut dire vous serez toujours sous la domination féminine donc voilà rien qu'avec ça on comprend pourquoi la science matrilinéaire la science matriarcale la science congo prédomine sur toutes les autres sciences pourquoi ? parce que tout tout se passe toujours quelque part il n'y a rien nulle part voilà ce que nous avons eu à dire dans le passé il n'y a rien nulle part partout où vous serez vous êtes toujours contenu vous ne pouvez pas être quelque part où qui n'est nulle part bon voilà on se comprend mais vu que tout espace est féminin et l'espace parfait est toujours un centre veut dire que la domination est toujours féminine veut dire que la puissance la plus grande que vous pourrez avoir est toujours d'une polarité féminine alors quand les enfants d'Abraham font les kékés à vouloir montrer que Dieu est un homme etc c'est une hérésie pourquoi ? parce que Dieu ne peut pas être contenu parce qu'il se positionne comme quoi Dieu est un père Dieu est un homme mais s'il est contenu ça ne se passe pas comme ça alors que les congos connaissent que Dieu est un principe féminin parce que nous sommes toujours contenus donc nous cherchons à connaître la science qui fait la grandeur de l'univers dans lequel nous sommes contenus et vu que le contenant est féminin et que l'homme est le principe émancipateur donc le principe qui traverse l'espace qui cherche à s'émanciper mais peu importe les corps qui va traverser il sera toujours dans un espace féminin c'est là la prédominance de la culture matrilinéaire la prédominance de la culture centrale la prédominance de la culture Congo sur des cultures abrahamiques qui ont muselé nos femmes qui ont fait des femmes comme étant des objets etc avec des davis des violeurs qui bon voilà bon bref donc voilà donc c'est ça l'avantage de la culture Congo la culture matrilinéaire et que nous savons que Dieu est féminin pourquoi ? parce que nous sommes toujours dans un environnement contenu et même si vous parvenez bon là en plus on rentre dans les imaginations vous vous émancipez d'un espace veut dire que le rythme que le rythme naturel de la vie Dieu est toujours en bas c'est à dire Dieu est toujours dans la vie se passe toujours en bas même si vous êtes au dessus même si vous vous êtes affranchi même si vous vous êtes émancipé d'un espace c'est à dire vous contrôlez admettons maintenant chez des Kongs qui se sont émancipés des manuscrits bibliques ou bien coraniques etc même s'ils se sont émancipés de ça ils doivent comprendre que beaucoup de leurs frères fonctionnent selon ces lois là et ils doivent comprendre comment ils doivent maîtriser ces objets là mais la vie se passe toujours sur terre même si vous êtes au paradis vous êtes Dieu vous faites des voyages astrales vous faites peu importe des choses vous devez comprendre que tout se passe toujours sur terre donc voilà le mouvement de la vie est toujours en bas est toujours en bas parce que le ciel c'est un principe c'est un principe peu importe là où vous serez vous serez toujours avec un corps donc vous serez toujours en bas donc voilà il y a différents corps il y a des corps physiques terrestres il y a des corps astral des corps astraux des corps énergétiques etc mais tout corps est toujours dans un espace et tout corps obtient la position terrestre donc en cela la culture Congo matrilinéaire prédomine et les agencements de la spiritualité des sciences Congo n'ont rien à voir avec les bêtises que les enfants d'Abraham nous présentent ça nous infantilise mais nous comprenons qu'il est difficile pour nos frères Congo de faire la transition pourquoi ? parce que c'est vrai qu'il y a la peur du vide souvent on a eu des questions que oui mais vous dites que la Bible n'a l'année etc mais à quoi on doit croire ? on n'a pas personne à croire chez les Congo c'est la connaissance connaissez-vous connaissez-vous respectez-vous soyez fidèles à votre identité les croyants s'inventent des vies alors que les Congo se positionnent par rapport à ceux qui sont parce qu'ils doivent connaître leur potentiel ils doivent connaître on va dire leurs limites dans l'espace dans lequel ils sont c'est pour ça c'est ça être éternellement dans la vérité Dieu est éternel parce que dans tous les temps il connaît sa position veut dire il connaît quelle mesure il doit avoir donc voilà c'est tout ce que nous aurions pu dire par rapport à ces vidéos et en plus pour montrer les les confusions que les enfants d'Abraham ont et puis la schizophrénie spirituelle qui se base sur des spéculations et sur des sur celui qui connaîtra le mieux la Bible ou les versets qui seraient capables de citer les versets de tête etc ou bien comme le Coran c'est à dire le Coran c'est c'est quoi déjà c'est on récite le Coran mais bon on fait des concours ou des qui arrivent à mémoriser le Coran à réciter et on dit qu'ils connaissent Dieu mais c'est quoi ces bêtises c'est quoi ces bêtises vous vous moquez de qui donc ils se sont moqués de nous avec ce genre de bêtises donc vous pensez parce que vous avez vous avez mémorisé quelque chose et que vous répétez c'est là que vous connaissez Dieu non vous perdez votre temps vous perdez votre temps Dieu c'est l'expérimentation ce n'est pas des sciences pour nous un Congo islamique c'est un traître un Congo chrétien c'est un traître c'est vrai que c'est dur ce que nous disons parce que bon on va dire qu'est-ce que vous vous avez jamais été chrétien non on a connu on a connu et on se permet de dire ça parce qu'en fait c'est l'état c'est l'état parce qu'il y en a qui nous disent que oui mais oui mais malgré ça même si on a connu ça par la violence par Nanani mais bon c'est quand même ça parle de Dieu voilà les postures qu'on a ça fait penser c'est comme si c'est comme dire que c'est comme une femme qui dirait que qu'elle a connu l'amour grâce à son violeur donc voilà c'est des postures que les croyants religieux des enfants d'Abraham de nature identitaire Congo ont ils sont devenus infidèles donc ils disent qu'ils ont connu Dieu à travers le Coran ou la Bible ou la Torah ou je ne sais quels autres manuscrits ou des surates ou pardon ou des hadiths ou peu importe tous les manuscrits qu'on peut nous sortir pour pouvoir essayer de parler de Dieu mais ils disent qu'ils ont connu le Dieu par rapport à ça c'est la même chose qu'une femme qui dirait qu'elle a connu l'amour grâce à son violeur ça n'a pas de sens mais bon chacun vu qu'on est dans des pays de droit on peut tout exprimer donc bon on n'a aucun pouvoir sur ça mais ça ce sont des réalités ce sont des réalités qui sont véritables que vous n'oserez pas affronter vous préférez fuir parce qu'en fait ça touche votre réalité vous vous remettrez en question vous vous remettrez en question ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas pleinement ou bien d'une grande partie ou bien ce n'est pas parce que la culture Congo ne domine pas en vous mais que c'est la culture Congo vous devez la mépriser regardez-vous en tant qu'ignorant et c'est là qu'on apprend le mieux parce que c'est celui celui qui est en train d'apprendre ne peut pas se tromper ne peut pas se tromper c'est ça c'est ça l'avantage qu'on a d'être on va dire sur terre celui qui se fait comme Dieu c'est lui qui peut tomber mais celui qui est constamment en apprentissage ne peut pas se tromper ne peut pas se tromper toute question qu'il pose c'est pour intérioriser donc ayons cette culture de vouloir connaître nos identités notre culture n'ayez pas la peur du vide la science Congo existe mais ne venez pas demander un livre saint etc nous tomberons toujours dans les travers et vous passerez votre temps à décortiquer des contradictions des ceci cela parce que vous faites des gymnastiques qui n'existent pas Congo c'est une spiritualité lorsque vous avez compris le sens la ritualité de la lumière vous avez maîtrisé le bien et le mal vous êtes affranchi du bien et du mal c'est à dire vous êtes devenu maître du bien et du mal mais vous ne pouvez pas pêcher parce que vous saurez toujours où se trouve la lumière selon votre nature selon votre vibration vous ne pouvez pas pêcher un Congo véritable ne pêche pas donc voilà et dans leur Bible ils étaient en train de dire que oui des confusions spirituelles ils disent en plus dans des passages bibliques qui trouve une femme trouve le bonheur ah si Dieu était le bonheur donc la femme c'est le paradis qui trouve une femme trouve le bonheur qui trouve une femme trouve Dieu mais à côté de ça ils disent que non la femme c'est ceci cela bon c'est de la schizophrénie spirituelle donc voilà et encore une fois selon ces cultures là vous remarquerez le traitement qu'on donne par exemple dans les pays musulmans chez oui dans les pays musulmans le traitement qu'on donne à la femme veut dire quoi ces gens là ils sont forts la mère qui vous met au monde elle vous nourrit elle vous enseigne parce que dans la maison c'est elle qui qui vous enseigne elle vous enseigne elle vous fait grandir elle vous fait être ce que vous êtes vous êtes fiers d'être ce que vous êtes grâce à votre mère mais arriver à un certain âge mais vous devenez on va dire maître de votre mère ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens là où votre mère doit sortir elle doit constamment être accompagnée soit de son petit-fils soit de son fils ou quelque chose comme ça votre mère n'a pas le droit de sortir seule parce qu'en fait c'est une femme etc mais bon c'est ça c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est le même qui vous a construit mais bon c'est ça la traîtrise c'est ça la traîtrise donc vous venez marcher sur le nez de votre créateur de votre créateur que vous le voulez ou non homme ou femme nous venons de la femme nous venons de la femme donc si nous venons de quelque part et que si nous savons d'où nous venons mais là où nous venons est plus puissant que ce que nous sommes parce que là où nous venons existait avant que nous soyons donc c'est ça le principe le mba n'existait pas mais on l'a connu grâce au mbi grâce à la femme qui est la cristallisation de son mba donc c'est comme ça les positions qu'on donc voilà et encore une fois pour encore parler de l'enseignement de la femme on parle oui la femme qui enseigne c'est l'esprit de Jézabel elle séduit etc etc bon il y a d'autres profondeurs avec l'histoire de Jézabel mais ça c'est dans l'apocalypse on parle oui j'en veux tu laisses la Jézabel celle qui se dit prophétesse enseignée etc ça non chez les congo nous savons que Dieu est une histoire de famille et Jézabel a le droit d'enseigner pourquoi ? parce que Jézabel même veut dire quoi ? Baal et l'époux Jézabel selon même les traductions les hébreux qui donnent ça veut dire Baal et l'époux donc voilà et encore pour revenir on va dire sur l'histoire de Aqab et Jézabel et que Jézabel avec ses prophètes de Baal Aqab a été séduit qui s'est mis au service des prophètes de Baal mais nous avons expliqué c'est une histoire entre des congos et des enfants d'Abraham qui envahissent continuellement des terres congos et ça il faut bien l'intérioriser ce sont des réalités on a du mal à l'intérioriser parce que jusqu'aujourd'hui on n'arrive pas à cristalliser l'identité congo congo est une identité et nous ne cesserons pas de dire que congo n'est pas une poubelle de tout ce qui n'est pas blanc c'est ça congo n'est pas une poubelle de tout ce qui n'est pas blanc un congo est capable de dire que non ce métis là n'est pas congo parce qu'il manifeste des énergies contraires au congo donc le congo ne reçoit pas un métis automatiquement comme étant un noir ça peut déplaire à beaucoup mais bon allons vers la science pour savoir qu'est-ce qu'est la vérité congo n'est pas un état de poubelle où on fait ce qu'on veut autant que vous savez ce qui est blanc autant que l'homme blanc sait ce qui est blanc et bien un congo sait ce qui est congo parce que nous nous marchons selon la spiritualité donc voilà vous nous ramenez des théories des enfants d'Abraham et vous dites que ce sont des congos ce sont des bantous etc non 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 c'est parce que vous parce qu'en vous en face congo c'est un vide congo il n'y a rien vous allez où il n'y a que des forêts etc mais voilà des enfants illégitimes il n'y a que des abel c'est quoi l'histoire en fait on va essayer de représenter ça avec la réalité actuelle pour ceux qui connaissent on va dire la réalité actuelle qui se passe au congo central c'est l'image de quoi ? c'est l'image d'Olive et Hippolyte donc les congolais sauront de qui on part Olive et Hippolyte vous regarderez Olive est une congo Hippolyte là c'est un quoi ? c'est un enfant d'Abraham c'est un enfant d'Abraham Olive est une fille de Bâle mais qu'est-ce que fait Olive avec Hippolyte ? donc c'est le trône sur lequel Hippolyte s'assoit pour pouvoir faire son bordel dans l'espace congo donc voilà mais cela ne veut pas dire que parce que Olive est une congo on va dire illégitime même si elle est congo on va dire illégitime aliénée polarisée au service des enfants d'Abraham qu'est-ce que j'étais en train de dire ? donc voilà pour dire voilà c'est la même position avec Akab et Jézabel parce que nous n'oublions pas tous ces enfants d'Abraham là qui sont venus d'Our en Chaldé et qui pénètrent les terres étrangères etc et lorsqu'ils viennent dans les terres étrangères ces gens-là connaissaient Dieu le premier ayant consacré Abraham s'appelle Melchisedec qui est sacrificateur du Dieu très haut dans les terres des Cananéens avant que Melchisedec Abraham arrive dans ces terres-là Melchisedec était et qui priait Melchisedec ? Melchisedec priait Bâle Melchisedec priait était au service de El Maître du ciel et de la terre donc lorsque Abraham est arrivé Melchisedec a consacré au service de Bâle c'est pour ça que plus loin dans les histoires de Jésus etc Jésus dit dans Jean 8 qu'il dit aux pharisiens vous cherchez à me faire mourir ce que votre père Abraham n'a pas fait lui il n'a pas fait ça lorsqu'il a entendu la vérité mais vous vous n'êtes pas vraiment ses enfants parce que vous cherchez à me faire mourir parce que vous ne voulez pas que Bâle pénètre en vous et vous remarquez qu'ils passent leur temps à détruire ils passent leur temps à détruire toutes les civilisations etc c'est ce qui se passe donc Aqab et Jézabel donc c'est à dire que les enfants de Bâle la puissance ou bien la gouvernance était sur Jézabel et qu'Aqab était au service de Bâle mais ça ça déplait au dieu de l'éternel qui veut tout piétiner etc donc on dit que oui Dieu les Bâles c'est mauvais etc et puis on maquille de toutes ces histoires là mais c'est ce qui se passe aujourd'hui ils viennent chez nous ils disent que nos statuts sont de la sorcellerie nos cultures sont des folclores tous nos trucs sont des amusements et comme des chiens comme des ignorants et bien on aboie derrière on commence à condamner nos propres cultures quelle méconnaissance de soi comment vous pouvez connaître Dieu si vous ne vous connaissez pas pourquoi parce que l'autre se définit par soi pour dire que leur dieu est bon vous devez déjà vous connaître mais vous ne vous connaissez même pas pour dire qu'un tel est bon pour dire que ça c'est bon l'autre se définit par soi vous pourrez seulement connaître lorsque vous vous connaîtrez et là vous pourrez juger là vous pourrez juger donc tous les enfants d'Abraham sont dans tous les enfants d'Abraham d'identité congo ou bien de nature légitime congo sont dans la perdition sont dans la perdition parce qu'ils combattent leur nature primordiale parce qu'ils la méconnaissent ils disent que c'est pas swag ils disent oui mais bon c'est c'est quoi ces histoires là de de marcher pieds nus d'aller à l'église pieds nus de bon bref tellement ils sont remplis de choses péjoratives contre leur propre identité on va s'abstenir de les citer donc voilà ce que nous aurions pu dire pour cette vidéo et une petite parenthèse encore nous allons rajouter les logiques congo au niveau de l'enseignement c'est quoi chez les congo nous dirons que lorsqu'un homme enseigne un homme ment et lorsqu'une femme enseigne la femme connaît pourquoi parce que l'homme est extérieur et cherche à rentrer cherche à pénétrer cherche à dominer cherche à rentrer dans le coeur cherche à être au centre c'est pour ça que l'homme ment pourquoi parce que l'homme il est il est obligé de faire les liens il est obligé de faire la spirale voilà et la femme est intérieure donc la femme cherche à manifester ce qui a pris vie en elle donc c'est ça en fait c'est des postures comme ça la femme connaît l'homme la femme qui enseigne connaît l'homme qui enseigne ment et ça ce sont des postures que nous pourrons développer dans les langues congo sur ces notions de mensonges de connaissances etc qui obtiennent toute leur plénitude d'exploitation dans les langues congo mais la réalité c'est ça cela ne veut pas dire que tout homme qui enseigne ment parce que nous parlons dans des postures énergétiques parce que nous avons dit tout enseignant congo a une posture féminine ça ne veut pas dire que tout homme ment enfin on ne parle pas de l'homme physique en fait c'est des postures celui qui obtient une posture masculine pour enseigner ment il est dans une posture prosélyte donc il va se servir de tout ce qui est utile pour pouvoir rentrer dans votre coeur or que la femme connaît est un principe intérieur ramène à la connaissance intériorise donc voilà l'homme est extérieur la femme est intérieur et c'est en cela encore une fois que la science matrilinéaire la science matriarcale prédomine sur toutes les autres sciences de vie donc voilà merci pour cette vidéo nous n'allons pas nous éternaliser plus longtemps je vous dis à la prochaine pour d'autres développements merci 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 pour cette vidéo merci pour cette vidéo – Sous-titrage FR 2021